Et on va poursuivre sans marquer de pause parce que face à moi il y a Dylan Garrett que je remercie aussi, approche-toi un petit peu Dylan du micro, parce que toi aussi Dylan tu viens de t'arrêter de travailler et tu vas reprendre. C'est ça, je reprends à 8h le travail. Approche-toi parce que tu es un peu loin de là. J'ai fini en 6h et je reprends à 20h, jusqu'à 5 minutes. Donc on va t'accueillir là et tu vois la magie du direct c'est magnifique. Assieds-toi, rentre aussi dans nos studios, Christopher Brito, tout le monde l'appelle Kiko, donc on l'appellera Kiko nous aussi. Mais on va rester, on le fera parler tout à l'heure, on va rester un peu plus avec toi parce qu'on va te libérer de manière à ne pas te mettre en retard au travail. Dylan, il y avait un moment que tu n'avais plus atteint d'obtenu de tels résultats, ça fait un petit moment. Approche-toi, approche-toi. Depuis mes seniors en fait, j'ai fait la première année en Lourdes, j'ai fait deux finales et une demi-finale et les années qui suivent j'ai pu refaire, c'est vrai. Après j'ai eu deux enfants, j'ai perdu mon père, j'avais plus trop envie et ce week-end j'ai retrouvé un peu envie. Voilà. Mais moi qui te connais plus, c'est vrai que tu as toujours été un sportif Dylan et bon, il t'est arrivé tout un tas de trucs là avec la perte de ton papa, tout le monde le connaissait en plus, il était dans les joutes et compagnie. Mais c'est vrai que, parce que tu n'es pas énorme, on parlait avec Blaise justement de cette nouvelle race de jouteurs. Vous n'êtes pas gros et vous terrassez les gros. C'est sûr qu'il ne faut pas... Approche-toi, approche-toi. Ça ne suffit pas d'être gros en fait pour gagner les joutes. Quand tu vois les Simon Cazelli ou des jeunes jouteurs qui sont planès, qui courent, ils sont tout maigres et ils arrivent à gagner, à faire des revanches. Voilà, c'est super quoi. D'après toi, c'est une évolution, Dylan, des joutes, que de voir les maigroulettes, comme je les appelle moi, où tu fais partie de ton... Parce que tu ne fais pas 5 kilos, toi. Je fais 5 kilos. Ah, tu fais 5 kilos ? Je fais 5 kilos, oui. Mais tu ne les fais pas. Je suis gardien de but, 5 kilos. Écoute, tu ne les fais pas. Parce qu'honnêtement, je ne pensais pas que tu étais à 3 chiffres, tu vois. Moi, je te voyais plus dans les 80 et quelques que... 5 kilos. Ah bon, ben écoute, comme quoi, tu vois, tu les portes bien et ça ne se voit pas. Mais comment tu l'expliques que les maigroulettes, alors lui, Kiko, il ne fait pas les 5 kilos, arrivent à obtenir de tels résultats ? Après, ça dépend de la forme du juteur, de l'envie, de... Comment vous dire, c'est... Il ne suffit pas d'être gros pour gagner, quoi. Oui. On peut faire, on peut être comme Kiko à 70 kilos et jeter du monde avec de l'envie, de la ragne. Et on peut faire plein de choses, quoi. Après, il y a des gros jouteurs qui joutent bien, quand même. Oui, ah oui, oui. Je ne dis pas que les gros joutent mal. C'est plus difficile de les jeter. Mais il y a des gros jouteurs qui, on va dire, qui sont mous, quoi. Oui. Et les gens comme lui ou moi, on est vifs, on va vite, on leur fait mal à la lance. Oui. On essaye, en tout cas. Ah oui. Voilà. Oui, mais des fois, j'y arrive bien. La preuve a dit que... On va des blanesses avec ce week-end. Oui, ah oui, oui. Il y avait, je ne sais pas, au moins 70 kilos d'écart, 50 kilos d'écart. Oui. Entre les deux. Il a remis à jeter. Oui, oui. Ah oui, non, non, mais c'est sûr que bon. Mais moi, ce qui m'espante, c'est qu'il y avait ces jouteurs moyens auparavant qui arrivaient à réaliser des jolies performances face à des lourds. Et on l'a perdu un peu de vue, ces jouteurs de lance, ces jouteurs au Rennes, tu vois. Et là, avec des jouteurs comme vous, on retrouve cette joute-là. Et moi, je trouve quand même que c'est... Déjà, vous êtes des jouteurs plus spectaculaires, parce que vous êtes des jouteurs de lance, tous. Et donc, avec des jouteurs de lance, on arrive à voir des types qui partent bien en arrière, quoi. Tu vois ce que... Oui, oui, c'est vrai que moi, je préfère à ma joute que de faire filer les lances ou de jouter comme April, même s'il gagne que c'est un très bon jouteur et tout. Je trouve ça, comment dire, c'est pas joli. Oui, bon, moi, je dis tout le temps, on n'est pas là pour faire des polémiques. Non, 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 oui, vous avez raison. Non, 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 mais tu sais... On parle de jouteurs franches ou... Après, il s'est jouté franches, je ne sais pas ce que je veux dire. Oui, 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 non, non, mais moi, c'est la manière de jouter... Moi, je trouve qu'un jouteur de lance fait davantage vibrer le public qu'un jouteur de pavois. Tu vois, on va prendre un autre exemple. Tu prends un petit peu comme... Le pavois fait beaucoup de choses. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que tu as un jouteur comme Claude Macias, c'était un jouteur essentiellement de pavois. Il y en a de deux, c'est extraordinaire. Ah oui, mais c'est... Enfin, moi, je le dis tout le temps, il m'a été donné de voir des jouteurs de la très ancienne génération, parce que moi, je suis bien plus âgé que vous. Mais le jouteur qui m'a été donné de voir jouter, et celui que je considère comme étant le meilleur, c'est Claude Macias. Oui, pour moi aussi. Tu vois, parce que, bon, vous, vous l'avez connu. Alors, moi, ce qui me surprend, c'est que même les petits juniors, quand les petits juniors viennent et qu'on leur demande de faire des références à des jouteurs du passé, la référence dans les joutes, c'est Claude Macias. Je veux dire, c'est incroyable comme Claude a pu marquer... C'est une force de la nature. Ah oui. C'est impressionnant. Oui, oui. Par exemple, tout le monde en arrière, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de côté, de par-devant. Tu n'as jamais jouté avec Claude ? Je n'ai jamais pris, non. Oui. Tu aurais aimé jouter contre eux ? J'aurais aimé essayer, oui. Taper pour voir ce que ça fait de prendre cette décharge. Oui. Parce que vous qui êtes des, entre guillemets, petits pois, quand vous joutez contre des gros, bien évidemment, vous vous servez plus de votre lance, c'est une évidence, quand on connaît les joutes et quand on vous voit jouter, on le voit. Mais ça vous fait mal aussi, au niveau du poignet, du bras, hormis la pêche que vous prenez sur le pavoie. Tout dépend de si eux tiennent leur lance. S'ils ne la tiennent pas, leur lance, on ne va pas le sentir. Mais si, par exemple, quelqu'un comme Granier, avec le poids qu'il fait, qui connaît très bien les joutes, il tient les lances, il arracherait tout le monde. Je pense. Oui. Je pense. Après, heureusement qu'il ne le fait pas, quoi. Et à l'heure actuelle, moi je suis aussi, alors bon, ça m'embête parce qu'on parle des autres, on ne parle pas de toi, mais moi je suis aussi en admiration devant Benjamin Arnaud, parce que Benjamin, lui par contre, tu l'as pris. Oui, je l'ai pris sept fois dans la même année. Je l'ai énervé le premier tournoi, on a fait le bouquet, je suis parti bien après lui, et les six autres fois, il m'a fait tous les coins du pavoie. À droite, à gauche, en haut, en bas, et tout le temps dans l'eau après. Ah ouais. Après, ils nous connaissent depuis qu'on est jeune, ils savent beaucoup mieux jouter que nous, ils ont plus d'expérience. C'est, on va dire que ce n'est pas facile, mais quand on le voit jouter, on dirait que c'est facile. Ah ouais. Voilà. Puis, le pire, le pire, quand tu vois jouter un garçon comme ça, c'est que tu te dis, mais il ne force pas. Et si, malheureusement il force, mais peut-être beaucoup moins que nous. Toi, il faut que tu te donnes un virement pour... Moi, fraîchement, il me faut l'envie, si je n'ai pas l'envie, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Il me faut l'envie, et tout dépend du tournoi, comme il se déroule, après on se monte les nerfs un peu, et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Franchement, parce que quand il n'y a pas d'envie, les premiers tournois, vous l'avez vu, j'ai rien fait de bon. Et ce week-end, je me suis donné un peu l'envie, j'ai pensé un peu à des gens, à mes filles, et j'ai réussi à bien jouter, je me suis régalé. Voilà, après il n'y a pas que ça aussi, on a le travail, on a des enfants, on ne peut pas penser à jouter tout le temps. – Oui, et puis en plus, on peut le dire ouvertement, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne pourra pas te garder pendant 5-7 ans, je le regrette bien, parce que c'est toujours très intéressant de parler avec toi. Mais hier, tu m'as dit, heureusement que ce n'est pas hier, l'émission, parce que je ne pouvais pas venir travailler. Aujourd'hui, tu nous l'as dit, tu arrêtes à 20h, tu reprends à 22h, et encore au moins, pendant ce temps-là, je te prends plus d'une demi-heure, et c'est pour ça que je te remercie d'ailleurs. Parce que, non, non, mais c'est gentil, c'est gentil de faire à l'effort aussi de venir, parce que bon, tu n'es pas obligé, et moi je trouve ça sympa, parce que les Joutes, tu les aimes aussi, il faut dire aux gens. Oui, oui, je les aime, tous les week-ends, je regardais, avant je faisais les samedis et les dimanches, mais non, j'essayais de faire que les dimanches, on ne peut pas faire autrement, mais sinon, oui, quand je commence à regarder un tournoi, j'essaie d'y rester jusqu'à la fin, parce que ça me plaît, de regarder les autres Joutes, de voir comment le tournoi se déroule, c'est intéressant. Et on me parlait tout à l'heure avec les juniors, et Théo Lognos disait, moi, sur lequel j'apprends ? J'apprends parce que je regarde tous les jouteurs qui joutent. Il y a raison, il y a raison, parce que si tu ne regardes pas, un exemple, si je prends le Kiko, si je vois Kiko jouter, que je le prends le week-end d'après, j'ai un petit, comment dire ? Un avantage ? J'ai un petit avantage, je sais un peu comment il va jouter, ou je vais essayer de tout faire pour l'empêcher de jouter comme je l'ai vu sur le quai, quoi. Ah oui. Mais il a raison, il a raison, c'est ça, il faut s'intéresser aux joutes, c'est là que tu apprends, en regardant surtout, comme on dit, parlait de Benjamin, des Claude Massas et tout. Ah ouais. C'est des gens comme ça qu'il faut regarder, et en plus de ça, on se régale, quoi. Ouais. Tu n'as pas fait des cols de joutes, toi aussi ? J'ai commencé en minime deuxième année. Ouais. J'ai commencé en minime deuxième année, et j'ai mis un an ou deux à commencer à bien jouter, à bien accrocher aux joutes. Et après, mon père, il me suivait de partout, donc il m'a amené au Gros du Roi, à Palavasse, à Béziers, et on allait jouter tous les week-ends en moto, quoi. Oui. Voilà, et depuis, je n'ai pas jamais arrêté, et je me régale, je me régale, quand même. Ouais. Ouais, ouais, je me régale. C'est mieux les joutes que le foot, Dylan ? Ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Les joutes, ça dure deux mois, c'est l'été, et le foot, toute l'année, c'est un sport collectif, ce n'est pas pareil, il y a une équipe, c'est un milieu individuel, c'est chacun sa peau, quoi. Ouais, mais enfin, bon, tu es dans une société, donc il y a les copains. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, mais ce n'est pas pareil que le foot. C'est pas pareil que le foot, quand tu parles le dimanche à 14 joueurs, là, tu rigoles, tu joues ton match, tu rentres, tu fais l'apéro, ce n'est pas pareil. Moi, je préfère le foot, mais j'adore les joutes aussi. Je sais. Et est-ce que tu fais un parallèle, quand même, entre les joutes et le foot, l'obtention de résultats, la manière de faire, ou c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes ? Oui, pour moi, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'au foot, vous vous entraînez, alors qu'au jout, il y a des entraînements, il n'y en a pas ? Au foot, on a trois entraînements par semaine, puis c'est le dimanche. Ça fait quatre jours dans la semaine qu'en faisant du sport. Les joutes, personnellement, moi, je ne m'entraîne pas. Je ne participe pas aux réunions. Après, on se voit de temps en temps le dimanche, quand je peux jouter, que je ne travaillais pas. Aux pêcheurs, je travaillais, je n'ai pas pu jouter. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas de commune mesure entre le football où tu te retrouves à 14 et où tu vas faire des entraînements et tu vis quelque chose avec ton groupe de copains. Et les joutes où, comme tu l'as dit, c'est un sport individuel et où, bon, tu gagnes, c'est bien, mais tu perds. Bon, et puis, ça va, c'est... C'est un loisir, pour moi, c'est plus un loisir. Oui, ce n'est pas un sport. Il ne faut pas se mettre dans des étapes quand tu perds aux joutes ou quoi. Tu perds, tu perds, on est là pour s'amuser, pour prendre du bon temps, par réserve avec les collègues aussi, en terrasse d'un café, regarder les joutes. Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Pour moi, ce n'est pas pareil. Il y a un truc que tu souhaiterais réaliser en tant que jouteur ? Au niveau des jouteurs ? Oui. J'ai gagné toutes les Saint-Louis, pourquoi ne pas gagner le lundi ? Mais bon, on ne va pas rêver, ça arrivera. Il y en a qui l'ont fait. Quand ça arrivera, si ça arrive. Il y en a qui l'ont fait. Oui, pourquoi pas moi, mais au moins, je les aurais toutes gagnées. Après, je peux me dire, je peux arrêter tranquille. Si tu gagnes la Saint-Louis, le Grand Prix, tu arrêtes ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais... Oui, ça serait beau quand même. Parce qu'ils ne sont pas nombreux quand même, ceux qui l'ont fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça serait beau. Franchement, ça serait beau. Mais bon, on a le temps. C'est quoi, ma troisième ou quatrième année en Lourdes ? Oui. Il y a des gens comme Jonathan, Agneau, pourtant qui sont de très 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 bons jouteurs. Comme il... Jusqu'à l'année dernière au Quillet, pour gagner un tournoi. Oui, oui. Simon Cazelic a gagné... Ah oui, il a gagné. À la SNGA, il n'y a pas très longtemps de ça aussi, il y a 2-3 ans. Donc ils ont mis du temps avant de gagner des tournois. Donc je ne suis pas pressé, moi, ça viendra quand ça viendra. J'aurais pu le faire ce week-end, mais malheureusement, Mika était meilleur que moi. Ça s'est passé comment, Dylan ? Après, je te libérerai. Ça s'est passé comment, la finale ? C'est parce que tu l'as mal jouté ? Non, ce n'est pas que j'ai mal jouté. Pour moi, la première passe, je rate un peu le coche, on va dire. C'était là où j'aurais pu le jeter. Et la deuxième, pour moi, je me suis donné un peu plus. Et lui, il y a l'expérience, il s'est donné un peu moins. Et hop, il me l'a fait. Voilà, mais il a gagné, c'est lui qui est resté sur la barque. C'est comme ça. Il n'y a pas, je regrette rien, j'ai bien jouté, je me suis régalé. Je passe un bon après-midi, malgré que ça soit long. Ça a été long. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. C'est vrai que ça a été un tournoi très long. Après, la remise des prix, tranquillou. Tout s'est bien passé, voilà. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter en dehors de faire le plein au Saint-Louis pour la suite de la saison, Dylan ? D'être un peu plus régulier. Parce que je ne suis pas trop régulier, moi. Oui, mais parce que tu ne fais pas tous les tournois. Tu n'as pas du temps, tu ne te permets pas de... Je ne m'y intéresse pas trop. Je ne m'y intéresse, mais pas à 100%. Comme je l'aurais fait il y a 3-4 ans derrière ou 2 ans derrière. Mais que je sois un peu plus régulier, que ça me permette de me régaler déjà. Parce que quand tu arrives, que tu sais que tu as des capacités de bien jouté et que tu arrives le dimanche, tu ne fais pas grand-chose, tu n'y arrives pas, tu joutes mal, tu ressors de l'eau énervée, tu n'as plus envie. Alors que non, pourtant, il suffit d'un petit truc pour retrouver la joute que tu avais avant. Écoute, moi, je te le souhaite. Je vais te libérer parce qu'après, il ne te restera plus qu'une demi-heure. Donc après, je ne veux pas te mettre... Déjà, j'ai mis Blaise en retard au travail, je ne veux pas te mettre en retard à toi. Je ne vais pas en retard. Non, non. Mais en tout cas, sache que je te remercie vraiment. Je te félicite encore parce que tu fais partie de ces jouteurs dont on ne parle jamais, quasiment jamais. Et ce n'est pas normal. Non, non, mais attends, là, c'est moi qui parle. Je n'en mets à cause à moi. Je ne te juge pas à toi. Et ce n'est pas normal. Et je trouve que, tu vois, cette émission, elle est aussi faite pour qu'on puisse parler de jouteurs dont on parle peu ou pas. Alors bon, on vient de vivre ça avec toi, on va le vivre avec Kiko dans quelques instants. Mais le plaisir que j'ai, moi, c'est vous qui me le donnez. Les jouteurs un peu comme toi, qui êtes des sanguins, parce que tu es un sanguin, toi. Non, mais c'est vrai. Et qui... Ce n'est pas de qui veut, Thierry. Non. Non. Et c'est vrai que, si tu veux, vous me faites plaisir, mais quelque part, bon, là, moi, dimanche, je me suis régalé. Quand je vous voyais faire, je me disais, putain, ils nous font régaler, quoi. Voilà. En plus, tu fais partie des jeunes, et je trouve que c'est bien que les jeunes, maintenant, se distinguent et chahutent un peu toute cette hiérarchie en place, tu vois ? Chaque année, il y a un ou deux anciens, on va dire, qui se mettent de côté et il y a des jeunes seniors qui commencent à monter, donc il arrivera un jour, il n'y aura que des jeunes. Ouais. Après, vous deviendrez vieux, hein ? Nous, on ne deviendra plus vieux, c'est sûr, mais on n'a pas trop d'écart quand même avec les jeunes des seniors qui ont 18-20 ans, ou j'ai 26 ans, c'est pas beaucoup d'écart, quoi. Non. C'est pas comme quand on jouait avec Claude, qu'ils avaient 20-30 ans de plus que nous, c'est de l'expérience. Ouais, ouais. Que là, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous, quoi. Ouais, ouais. Donc on va tous se rencontrer dans quelques années, on se rencontrera tous, quoi. Et tu penses que ça sera mieux ? Peut-être pas mieux, mais... Différents ? Après, ça sera différent, il n'y aura plus de grands noms, mais il y en aura d'autres, il y a toujours des petits qui montent, et c'est sûr, hein, il y aura toujours des jeunes qui vont monter, qui seront meilleurs que nous, qui auront... C'est comme ça, c'est comme ça. C'est un régal. Merci. Moi, je te remercie parce que c'était super bien, Dylan. Je vais te lâcher parce qu'il est 19h30 et je ne veux pas que tu sois en retard au boulot. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Encore... Non, non, tu as été aussi bon que Dimanche sur la Tintel. Bon, ça va. Le seul truc qui n'a pas été bien, c'est que tu m'as dit vous tout au long du moment qu'on a passé ensemble alors que tu ne m'as jamais dit vous, je crois, de ta vie. Non, mais ce que je dis vous, parce qu'on est beaucoup, on est plusieurs dans la salle. Mais je te tutoie, quand même. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Dylan. Merci d'être venu. Et on va poursuivre, donc, cette émission. Donc, on a eu les juniors, on a eu les seniors, on a eu Dylan qui a été finaliste et on poursuit avec Christopher Brito. Alors, moi, j'ai tenu à t'inviter, Kiko, parce que c'est ta première année en Lourdes. Tu montes des seniors et déjà, tu arrives à y pinguer une revanche et tu as fait un super tournoi d'image. Donc, d'abord, bravo. Merci. Et comment tu l'as vécu, cette journée de dimanche, toi ? Ça fait plaisir, déjà, d'accéder à une revanche des deux-troisième tournois lourds. Parce que moi, j'avais fait les deux premiers tournois. Enfin, les deux premiers tournois que j'avais faits, je m'étais fait jeter à l'entrée, au premier homme. Donc là, beaucoup de remises en question. Pourquoi tu es monté ? Tu aurais pu faire une année de plus ? Enfin, bref. Je me suis posé plein de questions et ça fait plaisir de se réveiller le tournois d'après et de faire une revanche. Et tu t'es posé ces questions-là ? Ou c'est des copains qui t'ont dit « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Pourquoi tu es monté ? » Il y en a eu aussi. J'ai eu des amis qui m'ont braché. Ils m'ont braché depuis cet hiver quand j'aurais dit que je montais. Mais c'est marrant parce que dans les joutes, ça brache à mort. Ah oui, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'était comme hiver. Et là, tu te retrouves maintenant dans la catégorie moyen puisque tu es monté dans la catégorie des lourds et des moyens. Et alors, est-ce que toi, tu notes une différence entre la catégorie des seniors à laquelle tu appartenais l'année dernière et la catégorie des lourds à laquelle tu appartiens cette année ? Ah oui. C'est plus qu'une marche. C'est des jouteurs qui sont constants. Chez les lourds, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Ah oui, mais pauvre 80 kg, si je suis en retard, je suis dans le lourd. Quand les seniors, ça peut arriver de toucher le retard. et de revenir. Et alors, qu'est-ce qui t'a pris de... Explique-nous. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir monter ? Parce que moi, quand on m'a dit qu'il co-monte, j'ai dit qu'il co-monte, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Parce que bon, il faut dire quand même aux gens, tu étais un bon jouteur de la catégorie senior. Mais moi, je croyais que c'était bidon. Moi, je te le dis franchement. Je me suis dit, mais pourquoi il monte ? Moi, je te voyais encore faire un an ou deux peut-être encore pour continuer à essayer de progresser ou d'apprendre. Parce que tu n'apprenais plus, tu progressais plus ? En fait, j'ai eu le même problème de junior à senior. Donc, j'avais fait une année de trop et je ne jetais plus personne. Les jeunes me jetaient. Je ne savais plus comment jeter. Je m'engageais trop, je passais en avant. J'attendais, je me faisais jeter. Là, l'année senior, de plus, je l'aurais faite, je n'aurais pu. Je n'aurais peut-être jeter comme l'année dernière. mais là, je ne sais pas, j'ai eu envie de changer, de monter en lourd et de tenter ma chance. Et tes potes, tu te dis quoi alors ? La plupart m'ont dit que j'étais complètement fou. Parce qu'il faut dire, toi, tu fais 80 kilos, toi. C'est ça, 80. Oh, 80 kilos, que tu vas te frotter à des mecs qui font 120, 130. Moi, ça m'est arrivé avec Morgane ce week-end. En revanche, c'était dur. Surtout à la deuxième, quand la lance a décroché, Pavard contre Pavard, je ne gagne pas là. Alors, là, tu exploses. C'est le jeu. Et alors, donc, tu montes et, bon, parce qu'il faut quand même dire, tu as gagné la Coupe de France Saint-Seigneur l'année dernière. Oui. Tu as obtenu quand même, tu obtenais de bons résultats. Et puis, et puis, dans l'hiver, tu te dis, je vais monter. Ça se passe comment dans la tête ? En fait, j'ai eu le déclic l'an dernier. En fait, je suis descendu au joute un peu en retard pour un tournoi qui était à 7. Et puis, la plupart de mes amis proches avaient déjà embarqué. Du coup, je me suis retrouvé mon sac sur le bord du quai. Il y avait la moitié des seniors que je ne connaissais pas. Et puis, je ne sais pas où me mettre. Pas que je n'ai trouvé plus ma place, mais je n'avais pas mes amis avec moi. La plupart de mes amis sont montés en lourd. Puis, les joutes, ce n'est pas que le sport. C'est aussi cette entente qu'il y a entre nous. Il y a des grenades. Du coup, je n'ai profité pour aller rejoindre. ce qui est convivialité, s'amuser, rigoler, brancher les autres. Ça, ça te manquait alors ? Oui, ça fait partie du folklore. J'ai aussi des amis enseignants, mais je suis allé rejoindre ceux des lourds pour pouvoir brancher ceux des seniors qui m'ont allumé ce week-end, qui m'ont allumé cet hiver. Et toi, tu fais du sport aussi ? Oui, je joue au foot pendant longtemps. J'ai fait ma dernière saison. J'ai arrêté cette année. Et puis, je risque de reprendre le rugby à la fin du mois. Parce que j'avais joué deux ans au rugby à Francignan. Et voilà, avec 7, je risque de reprendre avec la réserve. Cette équipe de rugby de 7, par les résultats qu'elle a obtenus, commence à avoir beaucoup d'impact. Ah oui. C'est fantastique ce qu'ils ont fait. Ah oui, depuis plusieurs saisons. Là, ils n'arrêtent pas de monter. On a monté depuis plusieurs saisons. Avoir deux boucliers à deux saisons, c'est magnifique. Ça fait un très beau parcours. Alors, on parlait tout à l'heure du travail de Dylan, mais pour toi, ça a été un peu pareil. Qu'est-ce que j'ai appelé ? On a eu des échanges très tardifs, on va dire. Et toi aussi, c'est pareil, t'as un métier qui ne te permet pas d'être tout le temps libre quand tu veux. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un gros souci quand même pour vous. Alors, en plus, maintenant, en Lourdes, il y a, pendant juin et juillet, il n'y a qu'un tournoi le dimanche. Après, on va attaquer le cycle du mois d'août avec, des fois, il y aura deux tournois. Mais si ça tombe sur un dimanche où tu travailles, c'est cuit, quoi. Après, on a des congés à poser, j'ai prévu à l'avance les tournois que je voulais faire, ce que je faisais un peu moins. Je n'ai pas fait mes congés non plus en fonction des joutes. C'est vrai que quand ça tombe un dimanche où je ne peux pas me libérer, je travaille. et ça, les gens ne le comprennent pas forcément. Les gens voient les jouteurs et s'imaginent que les jouteurs sont là, ne sont pas là. Et puis, pourquoi celui-là, il n'est pas là aujourd'hui ? On a une vie à côté. Exactement, on a une vie à côté. Mais tu as bien raison de le dire en ces termes parce que les joutes, ça ne nourrit pas son homme. Et heureusement. C'est loin de le nourrir. Oui, oui, heureusement aussi. C'est loin de le nourrir parce que quand on voit les joutes, la célébrité des joutes, c'est uniquement avoir son nom éventuellement dans le journal le mardi qui suit le tournoi. Et puis, c'est fini. Il y en a qui tuerait pour ça ? C'est pour ça que qu'il vaut mieux en rester là à découper des palmarès. Oui, t'as bien raison. Mais bon, après, c'est totalement différent aussi. Il n'y a que quand on est sportif ou quand on fait, on pratique quelque chose. Moi, comme je le disais avec certains, moi, quand je viens jouter, je viens jouter. Je ne viens pas pour me baigner. Si je veux baigner, je vais à la plage. C'est sûr. C'est sûr. Il faut arriver avec l'envie, comme disait Dylan tout à l'heure. Sans l'envie, ce n'est pas possible. Oui. Et encore plus, c'est maintenant. Encore plus maintenant. Parce que toi, avec tes 80 kilos, est-ce que tu... Tu t'es fixé un objectif, Kiko ? Tu t'es dit mon objectif, c'est de faire une revanche, d'un féro 2, d'un féro 3, d'atteindre les demi-finales. L'objectif de l'année, c'était d'accéder aux revanches, au moins une fois dans l'année. Donc ça a été fait déjà, je suis content. Tu as fait vite tôt. Oui, je suis content. 4 tournois, tu y es déjà. C'était mon troisième tournoi. Oui, ton troisième pour toi, oui. Et ouais, c'était l'objectif fixé. Après, dans les tournois moyens, comme la Coupe de France qui aura lieu vendredi, on verra bien. On verra bien, parce que c'est bon de les confronter à des gens de notre morphologie, de notre catégorie de poids. Eux comme nous, n'ont pas le droit à l'erreur. Oui, mais là, le problème qu'il y a, c'est que là, vous jouez entre moyens. C'est ça. Mais malheureusement, vous êtes bien peu nombreux et tout le monde va arriver avec les gros. Oui, c'est sûr. J'espère pouvoir participer aux championnats de France aussi à la fin de la saison. Oui, déjà avec une revanche en moyenne, il faudra marquer encore quelques points peut-être. Ça me faudra un peu plus, mais bon. Ce sont les objectifs, ça ? Oui, c'était les objectifs de cet été. Parce que, tu vois, étant tenant du titre en senior, ce serait bien si le 14 juillet tu gagnais la coupe au moyen, ce serait magnifique. On verra bien comment ça se déroulera. Il y a de très, très bons goûters. Ah oui, ils ne vont pas te la donner. Ça ne sera pas. On va aller la chercher. Tu sais que si tu gagnes la coupe, personne t'en fera cadeau. Ah non, mais ça c'est certain. Oui, oui. Et je veux dire, si tu ne vas pas te la chercher, il n'y a personne qui va te la mener sur un plateau. Ça c'est sûr. Comment ça s'est passé dimanche, Kiko ? Parce que tu étais un fan de barque. Oui. Et tu voyais le monde se qualifier. Tu l'as vécu comment toi le tournoi ? Déjà, je suis descendu un peu plus tard parce que j'avais besoin de me reposer. J'avais travaillé la veille, j'étais fatigué. Donc je suis allé au défilé le matin, je suis rentré manger et me reposer. Je suis redescendu vers 4h et on n'était qu'au deuxième et quatrième de barque. je me suis dit oula, déjà ça. Normalement, sur une heure, on passe à peu près 10 jouteurs par barque. C'est à peu près ce que... Le tarif c'est 12. Ouais, c'est ça. Quand ça tourne bien, c'est 12. 10 et 12. Et là quand j'arrive que je vois 2 et 4, j'ai dit ouf, ça va être trop long. J'aurais pu dormir un peu plus. Ouais, ça va être... Non, j'aurais pu descendre plus tard parce qu'on est en 30ème. Mais bon, ça fait partie aussi de... Il faut que l'heure de venir voir les collègues jouter. Et il faut que... Bon, bien sûr, t'as regardé le tirage puisque tu savais combien t'étais. Mais comment tu procèdes, toi ? Tu viens avant, tu rencontres les copains, tu rentres petit à petit dans le tournoi. Explique-nous comment tu... Ouais, la plupart du temps, je joue Tassette. Donc les tournois à l'étranger, je les fais très peu. Pourquoi tu les fais très peu d'ailleurs ? Ben, je sais pas. Le problème, c'est qu'en ayant ma vie à côté aussi, je peux pas faire tous les tournois puis en travaillant et tout. Donc je privilégie les tournois qui sont ici. D'accord, on referme la parenthèse, ça donne l'explication, on va pas aller chercher plus loin et puis après, ça ne regarde pas tout le monde. C'est ta vie privée. Voilà. Vas-y, continue. Ouais, donc après, souvent, je veux défiler le matin parce que j'estime que ça fait partie aussi de la tradition. Donc je veux défiler. Bien souvent, je reste manger avec les collègues et boire un coup. Et puis après, je reste au tournoi tout à l'après-midi puis jusqu'à la fin parce que... Mais dans le tournoi, comment tu rentres ? Quand tu arrives, tu demandes qui c'est qualifié ? Tu t'en fous ? Non, ce week-end, par exemple, j'étais assis avec mes collègues, on a bu un coup, j'avais mon programme, je regardais qui j'étais qui, qui se qualifiait. c'est intéressant de le savoir quoi. Puis j'ai mes amis, encourager les collègues. Après, il y a eu ce déluge là du match. J'allais juste embarquer, j'ai dit bon, peut-être que finalement, t'as passé l'après-midi, je vous t'ai... ça sera reporté. Et puis non. Non, t'as vu qu'elle te... Ah, c'est annoncé. J'avais annoncé, ça a duré un petit peu plus, ça a duré un peu plus de 20 minutes, mais bon. L'inverse tropical. Voilà, on avait... On le suivait, on le suivait sur l'ordinateur parce qu'on était là. Il y avait Jean-Pierre Apaloma qui était à côté de moi, donc on a vite, quand on a vu le temps tourner, on a commencé à s'inquiéter parce que... En plus, ça m'a donné l'occasion de parler de Jean-Pierre Apaloma et de son site Joutinfo qui est extraordinaire. Et on suit le classement grâce au site à Jean-Pierre. Donc je referme la parenthèse. On en ouvre beaucoup dans cette émission des parenthèses. On essaie de parler de tout. On essaie de parler de tout. Et on s'est rendu compte que finalement, la pluie allait nous toucher parce qu'au départ, elle ne devait pas nous toucher et puis finalement, elle nous a touchés. Mais au vu de la pluie qu'on arrivait à suivre, on avait estimé que ça durerait un quart d'heure. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite mis les barques à quai. il y a des gens qui nous disent vous avez eu une vision extraordinaire parce qu'il ne devait pratiquement pas quand on a interrompu le tournoi mais on savait que ça allait être un délouage. Ça a été une grosse averse. Et c'était au moment où tu allais embarquer ? J'allais embarquer. Je venais de me changer et je me suis mis sur le quai à attendre la nacelle et puis là, c'est tombé. Je suis rentré dans le bar et j'ai attendu que ça passe. Donc, tu étais sec quand même. Oui, j'étais sec. J'ai eu la chance d'être sec. Nous, on était tramp. Moi, je n'ai pas ajouté mais j'étais tramp quand même. Avec Jean-Pierre, on a pris une rice, quelque chose comme il faut. Ben fait, on s'en fout. Nous, qu'on soit mouillés, ce n'est pas grave. Et alors, après, tu as embarqué. Et après, comment ça s'est passé ? Après, j'ai embarqué sur la barque rapidement parce que j'avais embarqué un peu en retard du coup. Oui, et puis en plus, il y avait une barque qui était proche de la serre. Donc, il fallait embarquer rapidement donc je suis monté sur ma big. Il y avait Guillaume qui m'a suivi et il était trois derrière moi. Donc, voilà, on a regardé les collègues joutés et puis, voilà, la laisse à toi pour monter. Et ça, Kiko, c'est un handicap quand une barque atteint la fin comme ça de ne pas savoir si on va prendre des gars de l'autre barque ou des gars de sa barque ? Après, je regarde les tirages souvent. Je regarde, on a environ 10 personnes en face parce qu'il y a toujours du décalage et c'est rare quand on trouve sur qui on va tomber. Oui. Je te rassure, depuis que les jouteurs viennent ici, ils nous disent tous ce que tu veux te dire. Ah oui, oui. Oui, mais c'est ça. Sauf ceux qui sont en tête de barque. Oui, bien sûr, il n'y a pas de surprise après. Enfin, il y en a. Il y en a toujours. Mais bon, on ne sait pas sur qui on va tomber donc non, ce n'est pas handicapant. On le sait. On sait qu'à tout moment, on peut même jouter contre les jouteurs de notre barque. Et alors, justement, le fait de... Quand tu es placé en milieu de tournoi, imaginons, ou ailleurs dans le tournoi, tu peux te préparer, tu peux embarquer, tu peux rentrer dans le tournoi. Tandis que quand on te fait changer de barque et tout ça, ça influe sur toi. On ne va pas parler des autres, mais sur toi. Moi, non. C'est déjà arrivé quand même. Oui, ça m'est déjà arrivé de changer de barque, d'être... Je ne pense pas que ça influe parce qu'après, c'est là où que ça se passe. Ah oui, oui. C'est une fois qu'on y est à l'avant, on oublie. Et même le pendant, des fois, on ne se rappelle même pas comment s'est passée la passe, tellement qu'il y a de l'adrénaline, l'envie de jouter. Oui. Tu sais que... On ne fait pas de mystère, mais on a réalisé tout un tas d'interviews avec mon collègue qui réalise l'émission, Jean-Christophe Figaré. Il y a des jouteurs qui ne se rappellent même pas comment s'est passé tel passe ou tel autre passe. Ah oui, mais je le conçois, ça m'est déjà arrivé. Ah oui ? Ah oui, ça m'est déjà arrivé de découvrir des passes en photo. Ah oui ? Je ne pensais pas que ça s'était passé comme ça. Ah oui ? Oui, c'est... Et est-ce que tu peux expliquer aux gens ce phénomène que vous vivez les jouteurs du grand trou de silence que vous avez quand vous êtes là, que vous êtes en position, que tu fixes ton adversaire, que tu fixes son pavoi et que tu sais où tu vas aller le chercher. Là, il y a un moment où il n'y a plus rien et il n'y a que toi et... Parce que là, c'est la concentration maximale. C'est essayer de faire au mieux. Donc là, il faut se focaliser sur ce qu'on doit, ce qu'on va essayer de faire et que ça marche au maximum. Donc là, il faut se concentrer. Ouais. Mais est-ce que tu peux le décrire comment ça se passe ça ? Parce que les gens ne s'imaginent pas. Parce qu'on entend les gens sur le quai qui... qui... Allez Kiko ! Allez Kiko ! Mais toi, là-haut, il y a un moment où tu n'entends plus rien. Ouais, c'est ça. On n'entend plus. On entend les encouragements avant. Après, si on a jeté la personne, on fait un adversaire. Ouais. Mais c'est vrai que pendant, non, on est focalisé sur ce qu'on va faire au moment où on va avancer, au moment où... Ou tout ce qu'on va essayer de faire sur la tintaine, au moment où ça va se mettre en œuvre, on attend ce moment. Donc, on est dans une sorte de bulle. quoi, c'est... Ouais, ouais. Mais quand... Moi, j'en parle avec certaines personnes, les gens ne le comprennent pas. Et c'est pour ça que je suis heureux, en plus, toi, tu es un jeune joueur, que tu arrives à l'expliquer avec tes mots. Parce que... je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est... Après, c'est difficile. Je pense que la cause principale de cet effet, c'est la concentration. Parce qu'il y a déjà qui me disent, mais c'est pas possible. Un jour de Grand Prix de la Saint-Louis avec le vacarme qu'il y a, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est difficile. Je me souviens même à ma Saint-Louis Junior. Parce que c'était la première fois que... Donc, on jouait pour la Saint-Louis Arame. Il y avait les pancartes, il y avait les noms, les machins. Donc, je me souviens de m'être dit avant le tournoi, je veux voir ma pancarte en bas. Et puis, après le tournoi, je me dis, en fait, non, tu n'as même pas vu ton nom marqué en bas. Tu ne l'as pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Je me suis dit, merde, ouais, putain, il y a ma pancarte sur les photos après, bien sûr que j'ai vu. Et qu'est-ce que t'as fait ? Rien, rien de bon. J'avais pris Mickaël Garboud d'entrée et j'avais passé la deuxième garde alors que je l'avais jeté la semaine d'avant à Balaruc. Quelle déception. Ouais, déception, mais bon, après, c'est les voûtes. Ouais, en plus, c'est la Saint-Louis Junior. Tu l'as fait qu'une fois. Ouais, déçu. Bon, on ne va pas remuer le tournoi de l'appeler parce que, bon, en plus, il y a quelque temps déjà et donc, tu nous as dit que ce que tu souhaitais c'était participer à une revanche. Bon, maintenant, c'est arrivé et là, l'objectif, c'est de la Coupe de France. Sur la saison, il y a des jouteurs que tu aimerais rencontrer, Kiko ? Après, ouais, c'est mon première année lourde donc... Ouais, justement. Les résultats, ils viendront s'ils viennent mais je ne les attends pas donc, oui, prendre toutes les têtes d'affiche pour voir, voilà, comme on parlait tout à l'heure, Benjamin Arnaud, David Aprile. c'est... Tu aimerais les prendre ? Ben, fouille, pour voir justement ce que ça fait de se frotter à l'élite de la catégorie. Mais, mais, ce qui est terrible, c'est que tu as envie de prendre ces jouteurs-là mais tu sais que si tu prends ces jouteurs-là... J'ai très peu de chances, c'est sûr, mais... Oui. Justement, c'est un challenge. Ouais. C'est se donner les moyens d'essayer de le faire et comme je dis, peut-être que dans quelques années, si j'essaie de jouer quelque chose ou de... Je me dirais non, je veux les éviter. Mais là, cette année, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'objectif. Là, c'est vraiment du plaisir. Ouais, c'est du plaisir. J'ai rien à perdre. Ouais. Ouais, ça fait un peu comme on parlait de foot tout à l'heure avec Dylan ou avec toi. C'est un peu comme à la Coupe de France de football quand un petit rencontre... C'est ça. C'est ce que... Je pensais à ça tout à l'heure quand on parlait avec Dylan. Ouais. Ouais, c'est l'exploit du petit poussé. Voilà, c'est... Ouais. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Bien sûr que c'est beau. Bien sûr. Et après, toi, tu joues un peu comme lui aussi, comme Guillaume. Votre atout majeur, c'est votre lance. C'est ça. La rapidité, quoi, parce que... C'est vrai que comme je disais tout à l'heure, 80 kilos, quand on touche le retard, c'est fini, on est dans le lot. Ouais. Donc on n'a pas le droit d'aller voir. Alors toi, quand tu vois ton adversaire, tu joutes de différentes manières selon qui c'est ou... J'ai essayé. J'ai essayé l'an dernier, justement, à la Coupe de France. J'avais notamment pris le jeune Léo Cos. Je l'avais pris la semaine d'avant donc au pêcheur. Ouais. je m'étais engagé comme je m'engage d'habitude et puis il m'avait aspiré, il m'avait jeté sur ma big, donc il fallait que je me démerde autrement et j'ai adapté ma joute et ça a marché. Donc j'ai su le faire. Ouais. Après, le faire tout le temps, c'est dur. Oui, parce que ça te fait quand même complètement changer ta manière de jouter. Ouais. Surtout que, bon, j'ai toujours jouté pareil depuis que je joute. Ah oui, moi je te vois tout le temps jouter. à fermer. Voilà, donc c'est dur de s'adopter quand on ne l'a jamais fait. Ouais. Mais pourtant, bon, si tu veux progresser, tiens, il faut le faire. Surtout en lourd. Ah oui, tu vas être obligé de t'apprendre à le faire. Je dis de t'apprendre, j'emploie le terme exprès, parce que je sais que ce n'est pas dans ta manière de jouter. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc ça doit être encore plus difficile. Ouais, c'est dur. Là, j'ai essayé, on a fait 2-3 entraînements en début de saison sur chariot. J'ai essayé. J'y arrive des fois, des fois non. Oui. Bon, c'est dur. Quand on n'est pas habitué, c'est dur. C'est des habitudes. Maxime, il t'apprendra. Ouais, Maxime. Très fort, Maxime. Ah, il sait tout faire. Oui, tu ne parles à qui il apprend des choses. je sais que dans la société, en plus, c'est un très bon pédagogue. Ouais, c'est vrai. Puis, il a l'écoute. Parfois, on a fait un entraînement et puis bon, après, on a mangé en bas. On a mis un coup et on parlait de ça, justement. Il me disait, comme on disait tout à l'heure, que les voûtes, ça s'apprend aussi sur le quai, il faut rester, c'est un tout. Il a expliqué que comme il voit les voûtes, qu'il voit tout le monde jouter, s'il prend n'importe quel jouteur de la catégorie, il sait comment il va jouter à ce moment-là contre lui. Nous, on n'a pas cette expérience et ce retour. Oui, mais enfin, tu débutes c'est ta première année dans la catégorie, donc automatiquement. Il y a des jouteurs qui t'ont fait rêver. On parlait tout à l'heure de Claude Macias. C'est la référence. Claude Macias, c'est... Ça ajoute en force, ça n'a jamais fait passer quelqu'un en avant. Ça ajoute que tout le monde aime voir. Oui. Il y a d'autres jouteurs qui t'ont... Ah bah oui, les Bernard Bétis, il y a eu les... après l'un. C'est vrai que quand on avait Claude contre Bernard, tout le monde descendait aux joutes que pour attendre la finale. Parce qu'on voulait que ça arrive en finale, c'est rigolo. Oui, c'est vrai. Parce que quand il se prenait avant, tout le monde était déçu. Quand il se prenait aux éliminatoires, c'était pire. Mais quand il se prenait dans les revanches, bon, déjà, les gens voulaient attendre la finale Bétis-Massias. C'était l'affiche. Oui. Pourtant, tu étais jeune, toi, à l'époque. Oui, j'étais jeune. J'ai commencé à jouer de Comédie-Lanne un minimum deuxième année. Bon, le week-end, on les voyait jouer. C'était... C'était très fort. Ça te... Tu te disais, toi, dans ta tête de petit garçon, j'aimerais faire comme eux, j'aimerais arriver à faire des joutes comme ça. Ben, si jeune, en fait, on se rend pas compte. Ouais, enfin, dans notre catégorie, on se dit, oui, j'aimerais jouter comme ça, mais on se voit pas jouter en lourd. Parce qu'on est si jeune, on se dit, c'est loin. Puis les années passent, et puis, comme tout à l'heure, je disais, en hiver, on se dit, je vous montre cette année. Ouais. Alors, maintenant, tu es en lourd. Je n'ai jamais posé cette question encore à un lourd. Je l'ai posé aux juniors et aux seniors qui sont venus. Alors bon, on va dire que tu es le premier lourd à qui je vais la poser. N'aie pas peur, c'est pas un piège. Est-ce que, quand tu étais petit, mais tout petit, tu t'amusais, toi aussi, à faire les joutes avec des bouchons et des trucs comme ça ? Ou pas ? Est-ce que toi ? J'ai cassé quelques balais à la maison. Ah ! T'as été plus jeune. Toi, tu t'amusais avec le... Ouais, ouais. Avec les mailles chabalées. Avec les mailles chabalées, contre le mur. J'avais acheté des pavois de décoration. Je m'amusais. C'était... C'était de l'amusement, quoi. Ouais. Mais tu t'amusais pas avec... Si, j'avais des barques... Des barques à maquettes, là, avec des... Ouais, des petits jouteurs dessus, là, ça. Et alors, dis-nous, est-ce que tu avais des jouteurs ? Bernard Betty, c'était le bouchon de champagne ? Non, non, j'avais pas de... T'avais pas les jouteurs ? Non, j'avais pas les jouteurs attitrés, je faisais des passes. Ouais. On faisait ça plus dans l'adolescence, quand on était en junior, Pardon, en mini, mais en cadet, quand on allait jouter chez notre ami Anthony Ligori. Ouais. On faisait des après-midi où on avait des chariots, on avait construit des chariots, on s'amusait à jouter, puis on prenait les programmes des lourds, et on remplaçait les lourds, en fait, on refaisait les tirages. Ah ouais, toi, tu disais, moi, je suis inter... Voilà, voilà, Anthony, on était avec Loïc, Delia, tous les jeunes, enfin, on était plusieurs. Ouais, c'était le bon temps aussi. c'était le bon temps. Kiko, qu'est-ce qu'il faudrait te souhaiter pour que cette année soit, en dehors de ce que tu nous as dit, pleinement réussi, parce que t'en as dit beaucoup de choses. Ouais, faire au mieux à chaque tournoi et après, les résultats viendront. Après, c'est aussi une question de confiance, les jouets. C'est beaucoup dans la tête. Tu as fait deux, trois tournois vides, on est un peu dedans, puis on repasse une revanche, on jette deux hommes, un homme, selon qui on jette, selon... Ça redonne confiance. Et bien écoute, je me suis régalé. Moi aussi, merci. Voilà, comme quoi, on peut passer du bon temps, faire prendre du plaisir aussi à nos auditeurs et se régaler, nous aussi. En tout cas, je te remercie, je te félicite encore pour ton joli tournoi. J'espère que tu en feras d'autres encore des belles prestations. Merci beaucoup. Au cours de cette émission, vous avez donc entendu Théo Lognox, Jean-Félix Touboul, Blaise Embert, Adrien Lézanty, Dylan Garrett et Kiko Brito qui étaient mes invités. On se retrouve jeudi pour encore une émission qui aura tout son charme. Ici Récelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada